Bonjour à tous et bienvenue pour cette première review de cette saison 11 de Doctor Who. J'en avais parlé lors de ma FAQ annuelle, j'allais faire des reviews de cette nouvelle saison, la saison 11 de Doctor Who. Tout simplement parce que c'est ma seconde série préférée et la première ayant eu son point final il y a un petit moment de cela, j'avais vraiment envie de continuer à parler de séries et tout ça, et comme mon site web n'est toujours pas encore fait, mais il faut que je termine, il y a encore du boulot, et bien tout ça sera en vidéo. Donc voilà, pendant les 9 prochaines semaines à compter d'aujourd'hui, il y aura une review, normalement le mardi ou le mercredi, étant donné que l'épisode sort au Royaume-Uni sur BBC One vers 19h, un truc comme ça. Donc 20h chez nous. Cela étant dit, je préfère mettre en garde. Si vous arrivez sur cette chaîne uniquement en regardant mes vidéos de review de Doctor Who, sachez que c'est pas du tout ce que je fais habituellement, là c'est purement... Je parle en tant que fan, tout simplement. Donc là je vais dire quelque chose qu'il faut pas dire en tant que vidéaste, si vous êtes juste là pour les reviews de Doctor Who, je pense que c'est pas vraiment la peine de vous abonner, le contenu que je fais habituellement est assez différent, voire même totalement différent. La seconde chose, et là je m'adresse plutôt à ceux qui sont abonnés à ma chaîne habituellement, je ne vais évidemment pas arrêter les vidéos une fois tous les dimanches, bien sûr. Normalement ça ne devrait pas trop impacter ce qui sort le dimanche, je dis bien normalement, étant donné que ça risque un petit peu de coincer certaines semaines avec mon enjeu du temps. Mais normalement ça devrait aller. Et le troisième problème, c'est, vous l'aurez peut-être remarqué, mais l'environnement autour, il n'est pas terrible. J'ai oublié mon fond vert à 600 km de là où je suis, et j'ai un peu oublié de mettre des trucs dans cette chambre. Donc bon, pour les premiers épisodes, je vais m'en tenir à ce décor là. Du coup, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de ne pas regarder cette vidéo, mais juste de l'écouter en mode podcast, c'est très bien, faites-vous un café, un thé, faites autre chose. Pour le coup, ça sera plutôt le discours que l'image qui sera vraiment important. J'essayerai de mettre quelques extraits de l'épisode, mais pour éviter de me faire traquer, je vais devoir parler devant un fond pas terrible. Bref, fin de l'intro, parlons un peu de cet épisode. Donc hier, c'était pour moi la première diffusion du premier épisode de cette saison 11 de Doctor Who, qui est une saison un petit peu spéciale. D'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Doctor Who, c'est un très bon moment pour rentrer dans la série, étant donné qu'on est à ce qu'on appelle une sorte de mi-reboot. Donc, l'explication pour les profanes, en gros, cette nouvelle saison, en fait, ils ont changé de showrunner, comme ça avait déjà été le cas avec la cinquième saison, c'est-à-dire que la personne qui est en charge de la série a changé. On est passé de Steven Moffat à Chris... ouais, je crois que c'est Chris Chimnel. Et donc, cela implique pas mal de choses, notamment un changement dans la direction artistique, même si l'ADN de la série reste là, mais ça implique aussi des changements assez visuels, aussi dans le ton de l'histoire, la manière dont les histoires sont abordées. C'est assez différent, mais aussi, ils ont changé non seulement de compositeur, parce que c'était Murray et Gold jusqu'ici, et là, c'est un nouveau dont je me souviens plus son nom, mais le compositeur a changé. Et bien évidemment, de Docteur, et ça, c'est une marque de la série, nous sommes au... 14ème ? Je crois que c'est le 14ème interprète du Docteur, mais c'est la 13ème incarnation. Bref, c'est un peu le bordel, mais dites-vous que, pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, c'est une nouvelle actrice qui est en charge du Docteur, c'est le même personnage, avec quelques évolutions, notamment au niveau du physique, mais aussi à ses caractéristiques personnelles. Donc voilà, c'est vraiment une saison totalement reboot, changement de showrunner, changement de compositeur, changement de docteur, et là, en plus, c'est une femme, une première dans la série. Bref, c'est une saison qui était fort attendue, et qu'il y a un certain contexte tout autour. Donc voilà, après la mise en contexte, on va pouvoir commencer un petit peu à rentrer dans l'analyse. Mais d'abord, je vous conseille d'aller voir l'épisode. Il était cool, c'était sympa, je vous conseille d'aller le chercher. Il va être diffusé en France, sur je sais plus quelle chaîne, normalement une chaîne gratuite. Après, vous pouvez bien évidemment le choper en téléchargement. Moi, je l'ai vu directement sur BBC One, avec les sous-titres, parce que les mecs, il y a certains accents, ils sont un peu trop durs pour moi. Donc, l'épisode commence directement par la présentation de ce qu'on devine rapidement être les nouveaux compagnons du Docteur. C'est très cool, ils sont très humains, ils ont tous des côtés très différents. Ryan, qui a des petits problèmes de psychomoteur, on dirait, il n'arrive pas à aller sur un vélo. Il y a sa grand-mère qui est là pour l'aider. Il y a le nouveau mari de sa grand-mère qui est totalement différent. Je ne pensais pas qu'ils étaient mariés, parce qu'effectivement, ils sont très différents. Et c'était très intéressant, parce que c'est super humain, et surtout, ça représente vachement bien le côté très cosmopolite du Royaume-Uni. Côté cosmopolite, d'ailleurs, qui a tendance à avoir des petits problèmes en ce moment, étant donné qu'il y a des groupuscules d'étrême droite qui sortent un peu plus au Royaume-Uni. Mais là, ce n'est pas le sujet de l'épisode. Moi, j'ai trouvé ça très cool d'avoir vraiment des compagnons très différents, très disparates les uns des autres. Nous avons Graham, qui est assez vieux. Ryan, qui est un jeune homme qui aime bien les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça commence directement sur une vidéo YouTube. Donc, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est très ancré dans le réel, du coup. Il y a la grand-mère qui, spoiler, mais là, il faut vraiment que vous regardez l'épisode, parce que je vais spoiler à mort. Elle décède. Ça, on pouvait un peu le prévoir, étant donné qu'il y a eu des bandes-annonces où on ne la voyait pas. Et directement, il y a eu des interviews des nouveaux compagnons du docteur, et elle n'était pas dedans. Donc, vous pouvez se douter qu'elle allait mourir assez vite. Malheureusement, parce que je trouvais son personnage assez cool, très ouvert d'esprit, très ouvert vers les autres, et je trouvais ça super sympa. Et la policière, j'ai complètement oublié son nom. Bon, je le retrouverai, je le mettrai en annotation, je pense. Qui, elle aussi, ça a été intéressant. Et d'ailleurs, on le voit, le docteur qui aime bien rencontrer les policières. Il y avait Amy Pound, qui, la première fois qu'il a été rencontré dans la saison 5, c'était une policière aussi. J'ai trouvé ces personnages très intéressants, parce que très humains, et en même temps, ils sont un petit peu concons, étant donné qu'ils ne se posent pas énormément de questions. À part Graham, qui se pose quelques questions, ils ne se posent pas trop de questions quand il y a une putain de nana qui tombe directement dans le train, en pétant le toit. J'ai trouvé... Déjà, c'est cool, mais en même temps, ils ne se posent pas trop de questions. D'ailleurs, en parlant du docteur, la première apparition du docteur était vachement sympa. Elle se relève, il y a les petites musiques du Tardis, là, qui sortent, c'était... Il y a un petit moment, là, c'était vraiment sympa. Et puis, ça rentre direct dans l'action, là, clairement, ils sont allés très très vite, pas le temps de tergiverser. Il y a juste un truc qui me chiffonne, c'est le docteur, il a survécu à sa chute de 2 km de haut, ou quoi ? Il n'y a rien qui est expliqué. En gros, fin de la régénération, elle tombe, elle est jetée en dehors de son Tardis, comme d'habitude, et elle s'écrase sur le train. Genre, comme ça, elle fait une chute de 2 km de haut, sans problème, elle s'en sort sans séquelles. Je sais que les régénérations du docteur, c'est purement en scénarium. C'est-à-dire que tu peux faire tout et n'importe quoi, le personnage, il est comme ça, quoi. Il s'en fout, il te met un gros doigt dans la gueule. Mais quand même, c'était un poil zarbo. Bref, l'épisode continue, il y a une recherche avec les nouveaux extraterrestres, on ne comprend pas trop, il y a les personnages qui se posent des questions, est-ce que c'est vraiment des extraterrestres, parce qu'ils sont un peu mis devant le fait accompli, qu'il y a des gens bizarres, des trucs bizarres qui se passent. Il y a une petite phase d'enquête qui est très sympa, parce qu'il parle de WhatsApp, c'est vraiment très humain, et je trouvais ça très cool, encore une fois. Et puis derrière, il rencontre les extraterrestres, le extraterrestre d'ailleurs, et ça balise un truc bizarre qui lui permettait de tricher lors de sa chasse. D'ailleurs, les effets spéciaux, ils sont cools, on sent vraiment qu'ils ont mis un petit peu de budget dedans, et en même temps, ils ont gardé les effets carton-pattes, notamment avec le vaisseau, la coquille. Ça faisait très carton-pattes, c'était kitsch, c'était cool, enfin c'était Doctor Who. Ce côté un petit peu kitsch, où tu sens qu'ils ont vraiment fait exprès de pas mettre des FX de fou. Surtout aussi sur le design du méchant, qui en fait est assez générique dans la série, malheureusement. J'espère juste que ça sera pas un monstre récurrent, parce que là on est pas du tout au niveau d'un Silence ou des Anges Pleureurs. Clairement, c'est un petit peu un monstre de merde. Bref, tout ça en filigrame dans l'épisode, il y a la phase de régène du Doctor qui continue, et ça aussi j'ai trouvé ça très sympa, parce qu'elle est assez explicative. Contrairement aux autres régénérations de Docteur, où c'était soit un peu aidé, soit comme Capaldi, il est parti un peu trop en couille. Là, elle le connaît un peu, c'est quand même sa 13ème régénération. Elle le connaît un peu, elle sait comment ça se passe, et elle l'explique en fait. Elle dit que c'est un peu le bordel dans son corps, et les gens l'acceptent assez rapidement. J'ai trouvé ça à la fois très sympa, parce que c'est beaucoup plus explicatif et beaucoup moins évasif que l'étaient les autres générations. Et en même temps, il y a un petit peu moins des moments what the fuck. Genre Matt Smith qui avait besoin de manger des croquettes de poisson avec de la sauce anglaise. Là, j'ai pas vu ça dans cette régénération, donc c'est un peu dommage, mais en même temps ça ferait un peu rendondant. Et comme je l'ai dit, cette régénération tout au long de l'histoire, elle est assez scénarium. Quand le docteur doit être fatigué, tout d'un coup elle est fatiguée. Enfin, c'est... on ressent vraiment le scénario qu'elle a un petit peu pour soit la booster à l'aide de sa régénération, soit la tirer un petit peu vers le bas pour éviter qu'elle avance trop vite. Bon, c'est classique. C'est une bonne manière de permettre au docteur de changer, tout simplement, d'arriver sur le nouveau docteur. D'ailleurs, le changement de ses vêtements à la fin d'épisode aussi est une bonne manière de faire une transition. On a toujours pas récupéré le tardis, mais le personnage commence à se transformer en véritable 13ème docteur. Je trouve ça très cool, cette évolution tout le long d'épisode, et notamment le fait qu'elle part pas trop trop en couille. Et puis d'ailleurs, parlons du docteur, parlons un peu plus de la personnalité du docteur. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui évolue pas mal, tout en restant toujours le même. Et c'est le cas ici. Une grosse crainte de beaucoup de personnes quand l'annonce de Jodie Whittaker en nouveau docteur était « Est-ce qu'elle est capable de jouer un docteur ? » Bah oui, très clairement, en regardant cet épisode, oui, j'ai ressenti le docteur. Alors c'est vrai qu'au début, ça faisait un petit peu bizarre de voir une nana avec les manies du docteur. Mais en même temps, elle les a toutes et elle les joue très bien. Je veux dire, le docteur, il se parle à lui-même, assez vite, il dit du charabia technique à n'en plus finir, il a des réflexions à la con, régulièrement. En même temps, il est drôle, en même temps, il est gentil, en même temps, tu ressens que c'est le docteur. Quand l'extraterrestre Tim Shaw, il lui demande « Qui es-tu ? » La première fois, elle s'en souvient pas, c'est plutôt bien fait, parce que du coup, ça permet d'amener son évolution tout le long d'épisode. Et la seconde fois, elle arrive à répondre « Elle est le docteur. » Et littéralement, quand elle dit ça, pour peu qu'on soit un peu investi dans l'épisode, oui, elle est le docteur. Elle a tous les gimmicks du docteur. C'est-à-dire que la plupart des docteurs ont des manières d'être assez différentes. Cap Maldi était assez dans le... comment dire ? Pas dans le désespoir, mais un peu la déprime, le fait qu'il était vieux, qu'il y avait du mal à supporter le reste du monde tout le temps, tout le temps. Je dis Whittaker, son docteur est plus dans l'espoir, et ça se ressent. Mais en même temps, elle a toutes les caractéristiques des anciens docteurs. Dans le sens où c'est toujours la même personne, celle qui est très en avant, qui aime aider les autres, qui veut aider les autres, qui dit des trucs à la con, qui est super intelligente, qui recherche en permanence, qui va très vite aussi. Quand elle est lancée dans un truc, elle va très vite. Bref, on ressent vraiment que c'était le docteur. Bien que je pense qu'il faut qu'elle prenne encore un petit peu de ses propres gimmicks à elle, pour avoir une véritable personnalité. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu un pot pourri des anciens. Surtout de la période David Tennant, un peu pour moi, à mon avis, en plus gentil. Donc je pense qu'il faut qu'elle trouve un petit peu ses gimmicks, ses propres trucs à elle, pour pouvoir avancer dans l'histoire. Cela étant dit, il y a quelque chose qui va un petit peu choquer, entre guillemets. Ça ne m'a pas vraiment choqué, j'ai plutôt été agréablement surpris. C'est le côté un petit peu Iron Man, quand elle fait son tournevis Sonic à elle. C'était très cool. J'ai rarement vu les autres docteurs vraiment construire des trucs autrement qu'avec son tournevis Sonic faire des trucs à la con. Là, elle le construit vraiment sur le tas. Et à la fin de l'épisode, elle construit son téléporteur pour rechercher son TARDIS. C'était cool. Franchement, ce côté très débrouillard, il me donne envie. C'est quelque chose qui existait déjà vraiment dans les autres docteurs, ce côté très débrouillard. Mais là, c'est plus physique, plus présent. Et je trouve ça bien sympa. Cela étant dit, je trouve le design du tournevis Sonic un poil foireux. Enfin, je le trouve vraiment moche. J'espère que ça va être changé au fur et à mesure. Parce que là, normalement, je pense que c'est un tournevis, en gros, de rechange. En attendant qu'elle retrouve son TARDIS, qu'il lui fasse son tournevis Sonic. J'espère vraiment. Parce que pour l'instant, je trouve vraiment son tournevis très très moche. Après, ce n'est pas vraiment un super critère de qualité, la beauté de l'objet. Mais bon, quand même. Bref, on retrouve dans cet épisode tout ce qui fait le sel de la série. C'est-à-dire un méchant extraterrestre bien kitsch, bien méchant, comme on les aime. Un peu d'horreur, un poil soft, pas vraiment méchant. Enfin, il y a des morts, il y a des trucs comme ça. Il y a de la recherche, c'est un poil flippant. Enfin, avec des gros guillemets. Parce que, clairement, la flip, on était loin du double épisode de Momy de la saison 1. Mais c'était sympa. On ressent vraiment la vibe de Doctor Who qui était là. Les extraterrestres, le kitsch, le docteur, les compagnons. C'était vraiment très cool. Un très bon délu de saison qui donne envie de voir la suite, tout simplement. Je vais revenir un petit peu aussi sur le côté très ancré dans le réel. Cette saison, on sent qu'ils ont vraiment voulu mettre en place tout ça dans notre monde. Même si, évidemment, Doctor Who va aller dans d'autres planètes, sur d'autres temps, tout ça. Ils ont voulu l'ancrer dans le réel. En tout cas, sur cet épisode, c'était très ça. Avec WhatsApp, avec YouTube. L'utilisation vraiment de YouTube dans la réalisation. C'était intéressant. Parce que c'est quelque chose qui a été assez compliqué dans Doctor Who. C'est la temporalité. C'est-à-dire, vous promenez les premiers épisodes du début de cette nouvelle série. Donc, plutôt vers 2005, entre 2005 et 2010. Vous avez très peu le côté numérique. Et pourtant, dans le film, le numérique, il est très important. Donc, je trouve ça assez intéressant de l'avoir un petit peu poussé dans le futur. De le remettre à notre époque. Ça ne va pas servir à grand chose, je pense, de la série. Mais dans cet épisode, c'était fort bien amené. C'était très sympa. Maintenant, je vais quand même parler d'un petit peu quelques points négatifs. Parce que l'épisode n'était quand même pas parfait. Le premier, selon moi, c'est la réelle. Elle est un poil trop léchée. C'est un poil trop parfait, entre guillemets, en fait. En fait, j'avais l'impression de voir une série à l'américaine. Ce n'est pas vraiment ce que je recherche dans un épisode de Doctor Who. Je ne demande pas de la réalisation de la Martin Scorsese ou des trucs comme ça, avec des effets de caméra, de la recherche, ou des trucs genre Nouvelle Vague avec des raccords dans l'axe ou des trucs comme ça. Je demande juste un truc un poil moins neutre. Parce que là, vraiment, je le trouvais assez neutre. Et des trucs un petit peu cons. Il y avait vraiment beaucoup de hors-champ. Quasiment toutes les morts, elles sont en hors-champ et on ne montre pas les cadavres. Je sais que la série, elle est pour la famille, d'une manière générale. Donc ça peut être des gamins comme des adultes. Là, quand même, c'était un petit peu... Ça faisait un petit peu ridicule, toutes les morts en hors-champ en permanence. Si, il y a juste le mec du kebab, je crois, qui se fait tuer à face caméra. Mais sinon, ça faisait même pas kitsch, ça faisait un peu nul. C'est un peu dommage. Les musiques aussi, il y a l'introduction du docteur qui est plutôt cool. On entend les quelques notes. Mais au-delà de ça, dans l'épisode, il n'y avait pas grand-chose. Alors après, c'est un premier épisode, il n'y avait pas encore de moment super méga épique. Il n'y avait pas vraiment besoin de musique. Mais quand même, j'ai trouvé que la musique, pour l'instant, j'attends encore de voir. Tout simplement. Si, il y a eu la preview du générique, du nouveau générique, qui fait très rétro, très synthé, c'était à voir. On n'a pas encore le nouveau générique, c'était juste la fin de l'épisode qui donnait une preview. On verra la semaine prochaine. Mais je pense qu'il sera très rétro. Et le dernier point négatif, selon moi, c'est la colorimétrie. Comme je l'ai dit plus tôt, pour moi, le nouveau docteur, c'est un docteur de l'espoir. Donc du coup, ils ont appuyé beaucoup sur les couleurs vivres, la vivalité des couleurs. Ça se voit beaucoup, notamment quand ils sont, je sais pas trop où c'est en Angleterre, mais les vastes collines, les prairies, le soleil, tout ça. C'est très coloré, c'est très beau. Et ça se ressent aussi jusque dans l'habillage du nouveau docteur, qui, une fois qu'il a quitté ses vêtements très sombres de Capaldi, a quelque chose de beaucoup plus coloré. Ils ont essayé de faire une colorimétrie dans tout l'épisode, qui est un petit peu étrange. Parce que l'épisode se passe essentiellement de nuit. La colorisation, elle est très orange et noire. Ça me faisait penser un petit peu à l'étalonnage des séries Flash et Arrow, qui se tournent à Vancouver, et qui ont, pour les scènes de nuit, à peu près le même étalonnage. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit, ça ressemble beaucoup à une série américaine. Alors c'est pas un reproche en soi, mais du coup, je trouvais juste que ça avait un petit problème, ça enlève un petit peu l'identité de l'épisode. J'espère que ça va se corriger par la suite, ça a l'air, d'après les previews. Mais voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai pu noter comme véritable point négatif de cet épisode. J'ai pas vu plus, pourtant je l'ai vu deux fois. Après, n'oubliez pas, c'est mon cœur de fanboy qui parle essentiellement, là. Après un premier visionnage où j'étais à fond dans le truc, j'ai essayé de faire un second visionnage avec un regard un peu plus critique, en me posant un peu plus, pour analyser un peu l'épisode. J'ai pas vraiment vu grand-chose de véritablement négatif. Bref, c'est un épisode de Doctor Who qui démarre une saison, qui démarre un nouveau docteur. Y'a aucun problème là-dedans. Cet épisode ouvre sur la suite, à voir sur le long terme, mais pour l'instant, j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir le nouveau TARDIS. J'ai envie de voir comment vont évoluer les compagnons autour de ce docteur. Bref, pour conclure cette review de ce premier épisode, je vais simplement dire, Jodie Whittaker, bienvenue dans Doctor Who. Et voilà, c'était la première review de cette nouvelle saison de Doctor Who, j'espère que ça vous aura plu. Je sais, c'est un peu le bordel, j'essaye d'être le moins confus possible, parce que j'ai quand même des notes devant moi, mais en même temps, je suis pas forcément le plus à l'aise pour faire ce genre de choses. Ça va s'améliorer, je pense, normalement, au fil du temps. Je vais essayer aussi de moins m'avachir, parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de m'avachir totalement sur ma chaise, un peu vers la fin. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit de cette review ou de l'épisode en lui-même, dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et pour ceux qui ne suivent que les reviews, à mardi ou mercredi prochain, ça dépend de si j'ai le temps ou pas de tourner le prochain épisode. N'hésitez pas aussi à passer sur Utip, si vous avez envie de me soutenir dans mon activité, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !